Manifestation contre le racisme. Deux mouvements, SOS Racisme et Convergence 84, ont entrepris un tour de France de manière à sensibiliser l'opinion publique sur le racisme qui se développe actuellement en France. Aujourd'hui, ces voyageurs de la liberté, comme ils s'appellent, sont passés dans l'agglomération Rouennaise. Ils ont été reçus par la municipalité communiste de Marome. 7 décembre 83, Paris. 100 000 personnes accueillaient la première longue marche pour l'égalité. C'était le coup de cœur des Français pour les beurres, pionniers de la France bleu-blanc-beurre. Près de deux ans plus tard, deux mouvements antiracistes entament depuis le 20 octobre, au pas séparé, une seconde longue marche à travers la France dans l'amertume et la colère. Partis en deux caravanes, l'une de Bordeaux, l'autre d'Avignon, chacune dessinant par leurs itinéraires respectifs les deux S de SOS Racisme. Le haut restant à s'inscrire dans la boucle de la région parisienne le 7 décembre prochain, arrivée de leur longue marche. En attendant, celle de Bordeaux était reçue par la municipalité communiste de Marome, près de Rouen. On a vu depuis un certain temps une recrudescence des montées des théories xénophobes et racistes en particulier. Je pense qu'il faut être très vigilant. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et qu'on a été présent partout dans toute la France et qu'on sera toujours vigilant. Je pense que ce qui est important, c'est que ce soit des gens qui puissent vivre ici, jouir de tous les droits civiques, comme tout le monde, et être intégrés, présents avec nous et qu'on puisse vivre ensemble. Vous savez, être blanc est aussi un devoir. Et la question qui se pose, c'est aussi la question entre les nantis et les moins nantis. Et je vous répète, pour moi, le racisme, c'est plus large. C'est aussi du classisme. Et je pense que je ne fais pas une grande différence entre noir et blanc. Je fais une différence entre riche et pauvre, oui. Bref, nul recul spectaculaire du racisme ambiant ne paraît à court terme prévisible. Au moment où Pottes et Beurre, qui marchaient ensemble hier, affichent aujourd'hui leur division. Division symbolisée par deux marches concurrentes. Celle de SOS Racisme Égalité et celle de Convergence 84. En tout cas, tous ces militants et tous ces marcheurs se retrouveront le 7 décembre prochain à Paris pour une très grande manifestation.